Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News avec encore une fois plein de news croustifondantes et on commence avec un petit cadeau du nouveau manga Bucket List of the Dest aux éditions Canin un pack découverte pour Carsifona aux éditions de Château de Château le coffret collecteur du tome 30 de My Hero Academia on reparle du nouveau manga de Sui Ishida le nouveau manga de Yoon Yuzuki et pour finir les sorties manga du jour allez Manga Café News et bien c'est maintenant les éditions Canin vous offrent un Block List pour Blocked List of the Dest le nouveau manga du mangaka de Alice in Borderland oui Arrow Assault est aux commandes de ce tout nouveau manga si vous avez aimé Alice in the Borderland vous allez sûrement aimer ce tout nouveau manga ce petit Block Note Block List comme vous voulez est disponible pour tout achat du premier tome du manga qui sort demain pour le coup donc n'hésitez pas à contacter vos librairies participantes pour bien vous procurer ce petit Block Note Bonus mais de quoi parle ce tout nouveau manga ? et bien cela fait trois ans qu'Akira travaille pour une société dans des conditions abominables certaines heures sup par mois l'impossibilité de rentrer chez soi tous les jours l'abus de pouvoir des supérieurs le stress l'épuisement physique et psychologique le cocktail parfait pour un burn out mais un jour éclate une pandémie zombie empêchant par les créatures d'aller au travail Akira à la révélation ça veut dire que je ne dois plus aller bosser c'est alors la délivrance pour Akira un monde sans contraintes sans chef tyrannique sans préoccupation financière sans jugement s'ouvre à lui il est désormais libre de faire ce qu'il veut et n'a aucune intention de s'en priver les zombies n'y changeront rien carpe diem les zombies débarquent ça a l'air très drôle je pense que c'est beaucoup plus comédie que horreur et thriller mais en tout cas c'est un manga qui me tente bien parce qu'il a l'air extrêmement drôle donc voilà ça sort demain et possiblement vous aurez peut-être la chance d'avoir ce petit Block Note Bonus un pack découverte pour le manga Carcifona aux éditions Château Château c'est du coup le 14 mai que le pack découverte va sortir du coup pack découverte vous avez l'habitude vous avez le tome 1, le tome 2 est offert vous payez en fait le prix du tome 1 et vous aurez les deux premiers tomes de la série c'est le principe des packs découverte mais de quoi parle Carcifona le monde de Maelstrom a été béni par une magie impossible mais en contrepartie il a également été maudit par les Carcifona des humains dont les âmes sont infectées par des esprits démoniaques 4 ans après l'établissement de la prohibition de la magie une sorcière du nom de Velos Vincere vivant encore caché abandonnant sa liberté en échange de la paix mais bientôt elle affrontera celle qui a provoqué la prohibition un assassin qui semble être une Carcifona voilà c'est un peu l'histoire je sais pas de quoi vraiment ça vaut ce petit manga je sais pas ce qu'il vaut mais si vous voulez découvrir ce manga c'est extrêmement le bon moment bien sûr quantité limitée donc comme d'habitude renseignez-vous auprès de vos librairies participantes un coffret collecteur pour le tome 30 de My Hero Academia bon ça sort le 2 septembre vous avez le temps mais pensez à le réserver effectivement vous aurez le tome 30 un tome qui justement a gardé la couverture originelle de Dabi donc avec la couleur bleue très très belle la couverture est très très belle mais vous avez une couverture réversible créée par le grand George Yemenes donc un grand papa un grand monsieur qui a fait par exemple Batman chez DC Comics ou Superman récemment chez DC Comics donc c'est un gros monsieur des comics américains qui a fait l'illustration extrêmement badass qui est donc réversible pour le tome 30 de My Hero Academia bien sûr il y aura le roman tome 5 de My Hero Academia un Next Libris Couleur mais également un stand acrylique de Deku du coup c'est Izuku Midoriya qui sera en stand acrylique et du coup pour les prochains tome collector chaque tome collector comprendra un stand acrylique de différents personnages de la série donc si vous commencez la collection avec ce tome collector cette édition collector vous aurez le premier stand acrylique et vous en aurez d'autres avec les prochains tomes collector de la série c'est disponible le 2 septembre bien évidemment aux éditions Kiyun donc n'hésitez pas à précommander ce petit tome si vous voulez vous le procurer comme d'habitude allez voir vos librairies participantes ou vos magasins j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait on en sait un petit peu plus sur le nouveau manga de Sui Ishida le mangaka de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re trois ans après la fin de la saga Tokyo Ghoul il revient avec Chujin X on en avait parlé on avait vu le logo et bien on en sait un petit peu plus l'histoire de Chujin X nous emmène dans un univers où les Chujins des humains dotés de pouvoirs extraordinaires sèment la destruction Azuma et Tokyo deux amis d'enfance diamétralement opposés vont devenir à leur tour des Chujins pour lutter contre ceux qui les menacent est-ce que ça sera du réchauffé de Tokyo Ghoul ? est-ce que ça sera différent ? allez savoir en tout cas je sais que Tokyo Ghoul en manga est apparemment extrêmement agréable à lire contrairement à l'anime donc pourquoi pas on verra si les éditions Glena eux aussi prennent ce nouveau manga par la suite en tout cas pour l'instant c'est en pré-publication donc aucun tome n'est sorti mais comme d'habitude affaire à suivre sur cette chaîne pour voir si un jour ça sortira en France le nouveau manga de Dune Yusuki vous la connaissez sûrement pour Gakuen Oji ou alors le manga Rose & Wolf disponible chez Soleil Manga deux petits shoujo deux petits shoujo disponibles chez Soleil Manga et bien elle revient bien évidemment au Japon pour l'instant avec son nouveau manga je ne peux pas échapper à mon fiancé voilà c'est la traduction du titre japonais grosso merdo ça débute du coup aujourd'hui ce nouveau manga en pré-publication dans les magazines de les éditions Kodansha donc le Besatsu Friends pour l'instant aucune nouvelle si vous voulez découvrir l'auteur comme je vous l'ai dit il y a ces deux premières oeuvres qui sont disponibles chez Soleil Manga et qui sont terminées d'ailleurs donc n'hésitez pas si vous aimez les shoujo ou les trucs de gonzesses les mangas romantiques n'hésitez surtout pas à les découvrir et à découvrir cette autrice allez on passe maintenant aux sorties manga du jour et encore une fois on a de belles choses qui sortent aujourd'hui tout d'abord aux éditions Akata le tome 4 de Switch Me On on continue chez Kurokawa avec 008 Apprenti Espion le premier volume du nouveau manga du créateur de Kenichi le disciple team le tome 16 de Ansen le tome 23 de Riella Kunt le tome 4 de Spy X Family et le tome 17 de Des Vacances de Jésus et Bouddha aujourd'hui chez Omake Book sort le deuxième tome de Purgatory Girl et pour finir on en avait parlé il n'y a pas très très longtemps ça y est il sort enfin découvrir Tokyo en manga aux éditions Petit à Petit je ne sais pas si vous avez participé justement au financement participatif de découvrir Tokyo en manga aux éditions Petit à Petit je n'ai pas pu malheureusement j'ai voulu mais il faut nourrir les enfants et mettre la maman à l'abri donc forcément je n'ai pas pu mais en tout cas voilà et puis 008 Apprenti Espion j'adore Kenichi le disciple ultime donc forcément un nouveau manga du même auteur bon bah ça attendra mais je vais me jeter dessus clairement là Kurokawa encore une fois il nous régale avec une très très bonne série je pense à venir en tout cas n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire quel manga vous allez acheter aujourd'hui dans toutes ces nouvelles sorties et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel bah justement news vous avez préféré aujourd'hui et dans tous les cas on se retrouve demain matin 7h comme d'habitude pour de nouvelles news croustifondantes donc d'ici là prenez soin de vous et passez une agréable journée c'était Méric Boudou les internautes m'écoutes 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 Sous-titrage ST' 501